Aujourd'hui, on va vous parler des visons et je vous préviens, c'est pas très joyeux. Les visons, ce sont ces petits mammifères très mignons de la famille des loutres qui vivent près des rivières. Ils ont un pelage très épais, c'est ce qui leur permet de survivre dans la nature, mais c'est aussi pour ça qu'en France aujourd'hui, on les élève et on les tue pour en faire de la fourrure. L'association L214 vient de publier une enquête qui fait froid dans le dos. Les militants ont filmé avec un drone un élevage en Vendée, mais ils se sont aussi infiltrés à l'intérieur. Des milliers de visons y sont entassés dans l'obscurité. Ces animaux, sauvages et solitaires, qui ont besoin de vivre dans l'eau et sur un grand territoire, sont ici enfermés à plusieurs dans des cages minuscules. Pour les animaux, ces conditions d'élevage sont tout simplement une torture. Les visons sont bons nageurs, bons grimpeurs, ils adorent construire des terriers. Ici, ils deviennent fous et développent des troubles du comportement. Certains s'automutilent, d'autres essayent désespérément de sortir des cages. La nourriture, une bouillie visqueuse, est déposée directement sur les grilles. A l'intérieur de l'élevage, les conditions d'hygiène sont catastrophiques. Le sol est un mélange d'eau, de boue, d'excréments, de restes de nourriture. Et le tout se déverse directement à l'extérieur des hangars, dans la nature, comme le montrent les images de drones. En liberté, les visons peuvent vivre jusqu'à 11 ans. Dans les élevages, ils sont abattus à l'âge de 7 ou 8 mois, sans avoir vu une seule fois la lumière du jour. Et ils sont tués par gazage dans des caissons spéciaux, comme le montrent ces images tournées par une autre association en Belgique. Pour faire un seul manteau en visons, il faut tuer 60 animaux. Oui, 60 animaux pour un seul manteau. En Europe, la France est de plus en plus isolée. Les pays en vert ont totalement interdit les élevages à fourrure. D'autres sont en train de prendre des mesures d'interdiction. Les pays en jaune mettent en place des réglementations contraignantes pour protéger les animaux. Restent les pays en rouge, dont la France, où rien n'est fait. Selon un sondage commandé par L214, plus de 8 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction totale des élevages à fourrure dans notre pays. Est-ce que je peux vous demander si c'est de la fosse ou de la vraie fourrure que vous prenez ? C'est de la fosse. C'est de la fosse. Je ne veux pas acheter de la fourrure, moi. C'est de la synthétique, tout simplement pour ne pas qu'on tue des animaux, juste pour de la fourrure. C'est du vison. Mais c'est un cadeau de maman qui est décédée. Je la porte un peu par raison sentimentale. Du vison. Du vison. Oui. Mais je pense que c'est de l'élevage. Ça vous choque que des animaux comme le vison, des animaux sauvages, puissent être élevés pour leur fourrure ? Il n'y a plus rien qui me choque étant donné ce qu'on voit dans le monde entier, qu'on arrive à tuer des enfants. Vous portez de la vraie fourrure ou de la fausse ? Surtout de la fausse. Vous ne pourriez pas porter du vrai ? J'en ai eu beaucoup. Et pourquoi vous avez arrêté ? J'ai pris conscience. C'est du vison. C'est du vison ? Élevage. Pourquoi vous privilégiez le vison ? Parce que c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus léger et que c'est un cadeau et que c'est la seule que j'ai. Et si je devais racheter, je n'en rachèterais peut-être pas. Là, c'est de la fausse fourrure, mais j'ai des vêtements fourrure qu'on m'a donnés et j'ai un peu honte de s'en sortir dans la rue avec, si c'est vrai. Alors pour savoir quelles marques vendues en France utilisent encore aujourd'hui des vraies fourrures, rendez-vous sur le site modesansfourrures.com. Vous y trouverez une liste rouge des marques à éviter et une liste verte de celles qui ont totalement banni la vraie fourrure de leur collection.